Alors, là, c'est ma fenêtre. Il y a les gens en face. Vous me regardez par ma fenêtre. Je ferme le rideau. Alors, les enfants, me regarder par ma fenêtre, c'est pas bien. Quand vous filmez les gens avec des écrans et des caméras, vous leur faites bobos. C'est pas gentil, les enfants. Avec votre oeil, vous mettez de l'électricité dans la tête des gens en les observant sur vos écrans. Si moi, vous me regardez sur un écran, ça me met de l'électricité dans la tête, ça me fait du mal, et donc, ça vous fera du mal à vous 100 fois plus à l'avenir. Vous serez à poil cannibale en trop de réjouissance. Vous allez souffrir. Bon. Donc, moi, ce que je vous recommande, pour ce qui est des politicards et de ceux qui ont quelque chose dans la tête, je vous recommande de lire un bouquin, au lieu de regarder le mec sur un écran, alors qu'il ne faut pas le regarder, lire le bouquin de Paul Lecourt, L'ère du Verseau, le proche avenir de l'humanité, préface de Jacques Darès, avec Ganymède et Zeus changé en aigle sur la pochette. Ce bouquin vous expliquera ce qui va se passer, ce qui se passe déjà à Voiron depuis 5-6 ans, le lancement de L'ère du Verseau, et ce qui va se passer après, c'est L'ère du Verseau, justement, à proprement parler. Donc, les flics, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans la salle de musculation que vous avez, il me semble, à l'opposé de la salle des écrans, et de faire du rameur, de vous muscler un petit peu, parce que bientôt, vous aurez affaire à mes fans, qui vont être un peu furieux contre vous, qui vont régler les comptes, et donc vous aurez intérêt à avoir un petit peu de biscotto. Alors, sinon, ce que je vous explique depuis septembre 2011, les enfants, c'est simple, en fait, pour des enfants de zéro, on va dire de deux ans même, de deux ans à plus, évidemment, même plus tôt, des fois, mes enfants, ils savaient plutôt, ils savaient très vite où étaient leurs yeux. Donc, je vous montre mes yeux, mes yeux, ils sont là, là, c'est mon oeil droit, donc vous, sur la vidéo, vous le voyez à gauche, ne cherchez pas à comprendre, surtout. Là, c'est mon oeil gauche, vous le voyez à droite, ne cherchez toujours pas à comprendre. Enfin, là, ce sont mes deux yeux, bon, eh bien, les yeux, ils ne doivent pas regarder un écran connecté à des caméras en Wi-Fi. Alors, pour vous, quand je dis un écran connecté à des caméras en Wi-Fi, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, parce que pour vous, les caméras sont connectées à une tour, et l'écran est connecté à la tour. Si vous voulez, on ne va pas compliquer. J'ai travaillé dans l'informatique, donc je suis un petit peu au courant de ça. Moi, je fais un raccourci que vous ne comprenez pas. On ne va pas prendre de raccourci si vous ne les comprenez pas. Alors, c'est comme vous voulez. Cherchez surtout pas à comprendre. Donc, voilà, vous savez où sont vos yeux. Maintenant, il vous reste, je parle aux maudits, aux petits enfants maudits, qui ne comprennent pas bien les choses, de demander à leurs enfants, donc, ceux qui ont peut-être, je ne sais pas, à partir de 5-6 ans, ils devraient être capables de leur expliquer, même peut-être avant, vous ne pouvez pas, 5-6 ans, de leur expliquer, d'expliquer à leur papa et à leur maman où sont leurs yeux, où sont les yeux du papa ou les yeux de la maman. Alors, si la maman n'est pas maudite, ils ne vont pas expliquer ça à la maman. Mais si c'est le papa ou la maman qui me flique, c'est au papa ou à la maman qui me flique, de comprendre ça. De comprendre où sont ses yeux et d'apprendre à tourner sa tête de son écran. Donc, les enfants, vous allez voir vos parents dans un triste état, dans votre père ou votre mère maudit, je veux dire, dans un triste état dans quelques temps. Donc, si vous voulez, vous voulez leur éviter davantage d'en faire, ce que j'essaye de faire depuis des années, mais ça ne veut pas rentrer, ils ne comprennent pas, eh bien, je vous laisse le paquet, je vous laisse le rôle d'essayer de le faire comprendre à votre père ou à votre mère maudit que, où sont ses yeux et comment tourner sa tête de son écran. Voilà. Histoire de leur éviter davantage de souffrance.